Je viens d'acheter ce harnais pour ma chienne pour pratiquer le canicrosse et je voulais savoir du coup s'il était bien adapté à la pratique et à sa morphologie et savoir comment le régler également. Parfait donc vous avez choisi le harnais phoenix de la gamme ALM donc c'est un harnais qui est très très bien adapté pour la pratique du canicrosse. C'est un harnais qui est vraiment étudié pour préserver l'intégrité physique du chien dans les sports de traction. Donc là on voit un petit peu l'harnais qui est posé sur le dos de votre chienne. Vous voyez bien qu'il n'est pas vraiment adapté, en tout cas bien réglé pour l'instant. Donc évidemment qui dit réglage du harnais, qui dit beaucoup de points de réglage sur le harnais, dit un minimum de connaissances pour le régler de manière performante sur votre chienne. Donc on va retirer le harnais de votre chienne et puis ensuite on va le régler comme il faut. Bon voilà donc on a procédé au réglage. Donc comme je vous l'expliquais, il y a différents points sur lesquels il fallait faire attention. C'est un harnais qui est réglable en différents points donc on a tout ajusté. La première chose à laquelle il fallait faire attention c'était de bien régler au niveau de l'encolure de manière à bien dégager les épaules. Si l'encolure n'est pas assez bien réglée, trop lâche ou trop large, ça peut descendre sur les épaules et venir gêner le chien dans son mouvement. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de faire attention à ce que les sangles ici latérales passent bien sur la cage thoracique du chien de manière à ce que ça ne vienne pas la gêner dans sa respiration. Et puis la troisième chose qui est aussi très importante c'est que la partie motrice chez le chien, donc qui est la partie arrière, ne soit pas entravée par le harnais sur son dos. D'accord ? Donc là regardez quand vous mettez le harnais un petit peu en tension, vous voyez bien que le harnais est bien posé sur votre chienne et qu'il n'y a aucune sangle, aucune partie qui vient gêner le chien sur ses articulations. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a une chose qui est très importante à noter c'est que vous avez deux réglages ici au niveau des sangles ventrales, ça permet de vraiment adapter le harnais à la morphologie du chien. Là vous avez une chienne typée un peu chasse donc avec un poitrail assez proéminent, ça évite que le harnais tourne lors de l'effort en canicross. S'il n'y avait pas ce réglage là, il y aurait eu de fortes chances que le harnais se retrouve logé soit dans l'épaule gauche soit dans l'épaule droite et donc que ça crée des lésions à court, moyen ou même à long terme sur votre chienne. D'accord ? Donc là on a deux sangles de réglages, il faut faire attention à bien équilibrer les réglages entre ces deux sangles de manière à ce que justement ces sangles là ne se retrouvent pas étriquées par le réglage. Voilà. Un harnais, quand vous voulez regarder si l'harnais est bien posé sur votre chienne, il faut toujours le mettre en tension. L'allonge va venir s'accrocher exactement là où vous avez vos doigts. D'accord ? Donc cette petite cordelette là vous pouvez l'ajuster. L'idéal c'est que vous puissiez attacher l'allonge juste on va dire à l'extrémité ou à la base de la queue de votre chienne. D'accord. Pourquoi pas directement sur le dos parce que si jamais à un moment donné en canicross, l'allonge se détend dans votre effort, si votre chienne ne tracte plus vraiment, il y a de fortes chances que le mousqueton vienne un petit peu gêner ou tapoter sur l'arrière de la chienne et que ce soit désagréable pour elle. Voilà. Si jamais quand le harnais est vraiment en tension, vous venez accrocher l'allonge à l'extrémité du dos et à la base de la queue de votre chienne, ça ne la gênera pas dans l'effort. Pour le réglage au niveau ici, est-ce qu'on peut rentrer les sangles ? Oui tout à fait. Donc il y a un interstice qui est prévu à cet effet. Donc si jamais vous ne voulez pas voir les sangles se balader dans votre effort ou dans votre course, vous le rangez tout simplement dans les zones qui sont prévues à cet effet pour que de manière esthétique, on voit qu'il n'y ait pas du tout de réglage apparent. Et pour les sangles au niveau du dos, est-ce qu'il faut qu'elles se croisent à un endroit spécifique ? Alors ça, ça va vraiment dépendre du réglage que vous faites sur votre chaîne. Évidemment, il faut faire attention d'équilibrer les deux côtés de réglage parce que vous avez vu où c'est de manière symétrique qu'il faut pouvoir régler le harnais de manière symétrique. Donc évidemment, il ne faut pas déséquilibrer les réglages. C'est la même chose pour le réglage dorsal. Cette sangle-là permet de stabiliser le harnais, d'éviter aussi qu'il tourne dans l'effort. Et donc, c'est à vous de voir un petit peu comment vous le réglez. Et à la pratique, une fois que vous allez faire votre première sortie en canicross, de voir un petit peu comment le harnais va se comporter, de parfois resserrer un petit peu ou desserrer un petit peu en fonction du comportement de votre chaîne dans l'effort. Un petit conseil, une fois que vous avez terminé votre première sortie en canicross, ne démarrez pas par des très longues sorties quand c'est un nouveau matériel et regardez s'il n'y a pas de frottement quelque part pour pouvoir ajuster au mieux le réglage du harnais. Donc pour passer le harnais à votre chienne, vous le mettez dans cette position-là, comme s'il était posé sur le dos de votre chienne. Vous lui enfilez évidemment par la tête. Donc vous passez la main à l'endroit où sa tête doit passer et vous saisissez l'extrémité du harnais. Donc vous lui passez toujours avec douceur, de manière à ce qu'elle ne soit pas effrayée par le harnais. Ensuite, vous lui passez tout doucement la pâte, donc dans l'espace qui est prévu à cet effet, toujours avec beaucoup de douceur. Bien souvent quand on passe le harnais à un chien, le chien n'a pas encore fait d'effort, donc les muscles sont très froids, les articulations aussi. Donc il ne faut pas faire des mouvements très amples, de manière à ne pas lui faire mal. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté, toujours avec beaucoup de délicatesse. Et ensuite, vous le dessinez comme ça sur votre chienne et vous lui posez. Juste un petit conseil pour le réglage au niveau des sangles. C'est un système qui est un petit peu unique et particulier. Donc là vous voyez, vous avez un scratch. Alors le scratch, ce n'est pas ce qui fait le réglage du harnais, mais c'est ce qui vient fixer les deux sangles l'une sur l'autre. D'accord ? Donc pour le régler, il faut dans un premier temps passer votre doigt entre les deux scratchs, pour plus qu'il y ait d'adhérence entre les deux sangles. Et puis vous tirez naturellement sur le réglage, et là vous pouvez tout à fait la desserrer. D'accord ? Et donc dans le sens inverse, vous faites la même chose. Vous mettez le doigt entre les deux scratchs, vous saisissez la petite sangle qui est là, et puis vous tirez de manière à pouvoir resserrer comme il faut, et ajuster le réglage de la meilleure manière qu'il soit. D'accord ? Et après le réglage, il n'a pas de raison de bouger ? Et après le réglage, il n'a pas de raison de bouger. Par contre, ce que vous pouvez faire une fois que le réglage est optimal et réalisé, c'est de pouvoir mettre un point de couture de manière à fixer définitivement les sangles.